bonjour youtube j'espère que vous êtes tous et tous bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du rainbow challenge sur blanc 2 nous allons avoir donc je vous rappelle c'est un nuzlocke avec uniquement des pokémons de certaines couleurs avec la règle d'un seul pokémon de chaque couleur donc un rouge un orange un jaune un vert un bleu un violet je vais vous présenter un peu la team nous avons carlos notre géolithe qui est niveau 32 on a libra le roi ty flamme le pokémon orange qui est niveau 38 l'opise pokémon vert niveau 32 et kazaron le pokémon rouge niveau 34 qui a une béquica d'ailleurs apparemment nous en étions arrêtés pour yunov si je dis pas le bêtise sur le nom et nous avions récupéré zorua zorua qui ne peut pas être dans la team parce que malheureusement c'est un pokémon guri voilà donc et bien écoutez on va essayer de quand même récupérer avoir un ou deux pokémons avant la ligue pas la ligue l'arène et écoutez on se retrouve tout à l'heure youtube mais ou vivaldin attendez bah ouais mais sauf que je serai toujours en printemps putain c'est vraiment vivaldin j'ai vraiment vivaldin la face à moi il est considéré comme jaune dans cette génération pourquoi j'ai lancé une pokémon qui est bon c'est pas grave à bonne mère bonjour baladam ça faisait 15 minutes de compte chercher à les combats ton escroco ça va devenir une carpette allez hop c'est bon cogne badabim badaboum libra niveau 39 sabléro cogne votre efficace voyons désolé mais on va mettre plutôt l'opisant on va mettre plutôt l'opis trop l'ad ok le retour de libra voilà et on fait une petite cogne ça c'est super efficace let's go alors les problèmes commencent ok ça fait tranche ou critique 50 50 ok ça fait les tranches non car carlo c'est mort il est assis putain c'est vrai minotope il est assis mais oui les sols assis merde oh j'ai oublié le côté assis attendez attendez attaques sp rien c'est en attaque ok ok donc là 65 75 120 point de feu hein c'est surtout que j'avais oublié c'est un double type à lui on va faire point de feu waouh waouh la team est morte et pokémon de zone pour le château enfoui oui effectivement c'est un doublon hein mais oh par contre là je suis dans la merde hop écoutez youtube voilà comme vous pouvez voir enfin j'ai pas pu beaucoup avancer hein on a eu une zone comme vous avez pu le voir le château enfoui ou malheureusement étant ici un pokémon brun trop bien trop bien nous avions un kainos après donc euh le retour du nouvel team bon kainos et dans les larmes dans les tréfonds écoutez bah voilà on a kwanton et chlorobule hein ça se trouve kwanton best pokémon ever j'ai pas le contraire le problème c'est que kwanton pourra pas évoluer parce que ça devient un pokémon de couleur blanche ce qui fait sauf si j'utilise ma règle de secours qui dit que si on est de base un pokémon bleu par exemple et qu'on évolue en un pokémon blanc brun enfin d'une couleur qui n'est pas de l'arc-en-ciel eh bien on considère qu'on est encore dans un pokémon bleu mais on va quand même essayer voilà vous voyez on va essayer d'aller jusqu'au bout du vice d'achant que le côté brun enfin le côté orange il est un peu compliqué à voir mais bon voilà et écoutez bah on se retrouvera une prochaine fois hein les amis avec peut-être une meilleure team voilà avec deux pokémons mais avec une de bons niveaux quoi on va clairement aller jusqu'au niveau 40 donc on est surtout que ce sont deux bons types pour affronter baldane donc écoutez ça sera plutôt pas mal donc écoutez youtube on vous dit bonne journée bonne soirée bonne matinée je sais pas ça dépend d'un coeur que vous regardez et écoutez on se dit à une prochaine portez-vous bien bye bye au revoir au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine C'est parti !